Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo bonus sur la vidéo sur la dictature des colonels. Nous ferons ça de temps en temps de vous offrir un petit bonus sur le thème d'une vidéo précédente. Et donc pour cette fois on va revenir sur les trois principaux partis qui animaient la vie politique grecque dans les années 1960 au moment du coup d'état des colonels. On va commencer par l'union des centres. En effet c'est le parti qui remporta les élections législatives de 1963 avec 42% des voix. Il a été fondé en 1961 en unissant les différents partis centristes et libéraux de l'époque et disparu en 1974. La plupart de ces cadres participèrent à la formation de Nouvelle Démocratie avec des membres de l'Union Nationale Radicale qui est Nouvelle Démocratie qui est le principal parti de droite aujourd'hui en Grèce qui a remporté d'ailleurs les dernières élections législatives. D'autres restèrent dans un mouvement centriste, l'union du centre, force nouvelle. Mais si ce parti au début des années 1970 restait assez important, il déclinèrent rapidement. Et ensuite d'autres membres finirent au PASSOC, donc c'est le parti socialiste grec, qui fut également pendant longtemps l'un des deux principaux partis grecs avant de s'effondrer dans les années 2010. Et aujourd'hui il n'est de net plus qu'un parti marginal réduit à peu près au même niveau que l'ELPS aujourd'hui en France. Par exemple on retrouve dans le PASSOC fils de l'ancien leader centriste Papandréou et d'ailleurs le petit-fils de ce dernier a été premier ministre grec durant la crise économique que connue la Grèce durant les années 2010. Ensuite on trouvait parmi les principaux partis politiques l'Union Nationale Radicale qui était le principal parti de droite, parti de droite conservateur. Il a été fondé en 1956 et domina la vie politique grecque jusqu'en 1963, là où il perdut contre l'Union des centres. Et comme l'Union des centres, en 1974 il disparut en prenant part à la création de nouvelles démocraties. Ensuite, troisième parti principal de la Grèce à l'époque, c'est l'Union de la gauche démocratique qui était le parti politique des communistes grecs puisque leur parti avait interdit le KKE en 1949 après la guerre civile qui avait secoué la Grèce à la libération. Et donc ils avaient créé un parti légal lui, non officiellement communiste mais qui leur servait de couverture. Donc il a été fondé en 1951 et par la suite il servit de coalition pour le KKE pour réunir au-delà de son parti après que le parti était à nouveau légalisé en 1974. Et on trouve par exemple parmi ses membres Mikis Theodorakis dont on a parlé dans la vidéo précédente. C'était le chanteur qui a été libéré sous la pression internationale. Donc voilà, c'est un peu les trois parties qu'à l'époque dominait et qui sous des formes différentes ont continué d'exister par la suite. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo, c'était rapide, c'est juste un bonus pour vous donner 2-3 infos supplémentaires, apprendre des choses puisque c'est le but de la chaîne après tout, c'est histoire d'apprendre. Voilà voilà, donc n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à mettre des commentaires, à poser des questions. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501